Deuxième dos à dos, Karine Thuil, La décision et le roman du terrorisme de Marc Trélévique. Alors, Karine Thuil, une écriture fine, sobre, juste, sans outrance, que j'adore, j'avais déjà lu son précédent roman. C'est aussi l'exploration de la question du fanatisme religieux dans l'intimité d'un couple et le traitement du terrorisme par l'appareil judiciaire. C'est la peinture des relations avocat magistrat, c'est la peinture d'une relation passionnée, empointillée entre cette juge et un homme, un avocat mystérieux sur ses intentions, mais qui ne trahit jamais la sincérité de ses sentiments. Par là même arrive la dualité bien connue entre l'amour-souffrance et l'amour-plaisir dans l'insécurité d'une relation adultère qui est aussi vecteur de conflits d'intérêts. Enfin, c'est la peinture du quotidien d'un juge avec le poids des responsabilités, le poids de l'exposition médiatique dans des affaires épineuses comme la disparition de Nadia Kermouch. Et puis pour finir, cela va de pair avec la description du sens du sacrifice, de l'abnégation de ces professionnels qui mettent de côté, ou mettent entre parenthèses, leur vie privée, réduisent à peu leur vie familiale au profit d'un engagement professionnel total, voire aliénant. Alors, les points forts de la décision. C'est d'abord l'approche du discours islamiste, une approche qui interroge les fondements idéologiques de ce discours et le sentiment d'exclusion des fondamentalistes qui est un élément récurrent de toutes les paroles de terroristes interrogés. Ce sentiment anti-français qui est bien décrit. C'est aussi le parcours de combattant, l'exemple d'Abdel Jadil Qassem, de la maltraitance au terrorisme en passant par la délinquance. C'est aussi le récit d'une lutte intellectuelle, d'une cérébrale qui se bat contre ses propres pulsions, contre le désir, contre son élan amoureux, et c'est finalement l'incarnation du combat entre le corps et l'esprit. Enfin, j'ai aimé l'originalité de la structure du roman qui alterne tant de récits, diégèses et interviews qui semblent basées sur des interviews réelles, des entrevues entre juges et personnes incarcérées. Enfin, on aime la crédibilité des descriptions qui sont donc inspirées de faits réels et de témoignages de professionnels de l'appareil judiciaire et qui permet de mettre en lumière le coût de l'indépendance de la justice, le coût humain et les sacrifices que font tous ces professionnels engagés dans ce combat.